Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui donc une vidéo très particulière sous la forme d'une enquête qui a nécessité de longues recherches. Mais bon, on a le temps avec le confinement. Il y a quelques semaines, nous n'avions pas réussi à sortir de l'eau ce qui semblait être un coffre dans une partie du canal du Midi riche en trouvailles. Nous sommes revenus équipés d'un treuil et de plein de bonnes volontés. Sous-titrage ST' 501 voilà là où on en est donc encore une fois on a utilisé le treuil à fond pour arriver jusque là alors on sait pas du tout ce que c'est que ce truc il ya des inscriptions en bas qui sont en train d'arriver donc on va pouvoir avoir une idée de ce que c'est c'est assez bizarre voilà ces trois traits là mais ouais je pense que la marque qui en bas elle va nous permettre de d'identifier la chose bon niveau poids c'est incroyablement lourd incroyablement lourd allez on continue après plus d'une heure d'efforts acharnés nous avons réussi à sortir la bête de plus de 150 kg de pure fonte c'était un calvaire pour décrocher les aimants lorsque cela apparaît à la surface stupeur ce n'est pas un coffre qu'est-ce à quoi correspondent ces inscriptions est ce une marque nos recherches commencent alors qu'est-ce est une baie située en floride c'est bien mais ça nous avance pas trop qu'est-ce est une marque de petits bateaux de plaisance américaine probable dans un premier temps mais nous avons vite écarté cette hypothèse en effet cette marque n'est pas distribué en france cette pièce ne correspond pas du tout un bout de bateau nous continuons donc nos recherches et enfin le quai ouest piano bar de villeneuve les béziers tristement célèbre pour être la cause de la fusillade d'agde survenue le 5 août 2010 et pourquoi ce qui semble être un présentoir de menu se retrouve-t-il au fond du canal du midi selon nos recherches le quai ouest a ouvert début 2010 dans une zone industrielle abritant des boîtes de nuit rapidement le gérant est victime de chantage par un groupe de quatre individus affiliés au grand banditisme biterrois l'un d'entre eux gilles cardouville alias pajot a déjà été écroué pour meurtre alors qu'il était vigile dans une boîte de la région il est reconnaissable par les stigmates une bagarre à la pioche qui lui a coûté un oeil et la trace laissée sur son visage par une balle alors qu'il jouait à la roulette russe dans le but de prendre le contrôle du quai ouest le groupe de malfaiteurs multiplie les intimidations en juillet 2010 ils cambriolent le quai ouest en portant tout sur leur passage télévision piano sonos selon les articles et très certainement ce présentoir à menu cela explique aussi sûrement les parties de véhicules découpés retrouvés dans le canal les choses n'en restent malheureusement pas là le 5 août 2010 le gérant l'un de ses vigiles et son pianiste tombe dans un guetapant sur les bords du canal du midi en plein après midi doute alors que des pêcheurs et des touristes sont présents une fusillade éclate le vigile est tué d'une balle dans le dos le gérant est touché à la cuisse tandis que le pianiste criblé de balles parvient à s'en sortir en se jetant dans le canal le quai ouest n'ouvrira plus jamais ses portes et le bâtiment qui l'abritait a aujourd'hui été démoli l'affaire a eu un fort écho médiatique notamment à cause de la fuite en espagne du principal accusé et de la présence de l'avocat eric dupont moretti en tant que défenseur de l'un des accusés jugé par la cour d'assises de l'héros gilles cardouville et ses complices ont été condamnés à des peines allant de 15 à 30 ans de prison j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante les prochaines seront je l'espère bien plus joyeuse nous avons décidé de publier celle ci pour insister sur l'histoire cachée derrière chaque objet que nous sommes susceptibles de pécher n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce format de vidéo ou compléter celle ci si vous avez des quelconques informations malheureusement les informations sur cette affaire sont assez peu nombreuses ce qui n'a pas facilité notre travail de recherche nous n'avons par exemple pas trouvé de photos du quai ouest en tout cas portez vous bien et on se voit pour la prochaine vidéo malheureusement nous avons fini d'écouler tout notre stock de vidéos déjà tournées on se retrouve donc après le confinement et et Sous-titrage ST' 501